... Et voilà, nous sommes dans la rubrique Esper. On reçoit un nutritionniste, ce n'est pas nature et bien-être, c'est l'esper bien sûr. Et on va s'intéresser à la malbouffe. Hier, nous avons célébré la journée mondiale de la malbouffe, mais qu'est-ce qu'on entend pas malbouffe? Quand est-ce qu'on parle de malbouffe? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est déconseillé? On aura tous les détails avec notre Esper, Patrick Zivouédo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle de la malbouffe, qu'est-ce qu'on y met? Voilà, la malbouffe, le mot même le dit déjà, la malbouffe... C'est la malbouffe, quoi? La malbouffe, c'est l'inconscience gastronomique. L'inconscience gastronomique, c'est le fait de mélanger la viande et du poisson, de prendre, par exemple, notre habitude alimentaire, comme avec du piment raffiné, avec de la tomate et un peu, pas beaucoup d'oignon, et aussi le mélange des boissons qui ne sont pas conformes à notre organisme. Donc, on peut dire que mal manger, c'est parler de la malbouffe? C'est un mélange hétérogène. Un mélange hétérogène. Hétérogène des aliments. D'accord. Un mélange hétérogène. Je prends, par exemple, dans un pain, vous voyez encore de la mayonnaise, du saucisse, du fromage gruyère. Mais ça, c'est un mélange hétérogène. Ça, c'est la malbouffe. On a, par exemple, là, de l'hamburger, je crois, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme de la malbouffe? Oui, c'est la malbouffe parce qu'il y a hamburger, il y a aussi, je vois là, du poulet, et aussi du frites et aussi du boisson glacé, bien du jus glacé. Oui. C'est la mauvaise malbouffe. Oui, voilà. Et si on va catégoriser, à part l'hamburger, on nous parle de la pizza, on peut considérer la pizza également comme de la malbouffe? Oui, c'est la malbouffe parce que dans le pizza, nous avons à peine beaucoup de fibres. Il n'y a pas de fibres dans le pizza. Il y a souvent l'olive noire, il y a souvent du fromage gruyère, il y a à peine les feuilles de laitue, il y a beaucoup de ketchup, il y a aussi de la mayonnaise, il y a aussi du vinaigrette, et vous voyez, ça c'est la malbouffe. Il n'y a pas de fibres, pas de glucides, rien de concret dans cet aliment-là. Là, je peux peut-être... Est-ce qu'on peut dire que ça c'est du shawama ou du sandwich américain comme on le dit souvent? C'est du sandwich américain. Parce que là, je vois déjà de la viande rachée. Oui, il y a l'intérieur. Il y a l'intérieur, il y a aussi du blé, et du blé tendre, parce qu'il y a du shawama de blé tendre. Il y a aussi un peu de mayonnaise là. Oui. Si possible, un peu de... Je ne sais pas, de foyer. Oui, oui, oui. Le jaune d'oeuf. Le jaune d'oeuf, beaucoup plus. Alors que là, il y a du mauvais cholestérone. D'accord. Vous voyez, c'est compliqué déjà. Et tout ça, à l'intérieur, on demande à l'organisme de travailler dessus, surtout le gros intestin, le colon de travail. Et c'est l'estomac qui rechauffe l'aliment. et après, il fait le dispersing dans les autres organes et ça peut faire plus de... Parce que dans l'estomac, il faut plus de 5 minutes pour rejouer l'aliment. Mais ça va faire plus de 5 minutes. Et quel jus de fruit avons pris sur cet aliment, on ne sait pas. Donc, la malbouffe, c'est manque de fibres et l'excès à l'organisme provoque des maladies de civilisation. D'accord. Vous voyez comment ? C'est l'obésité qui s'en suit, hein ? Voilà, c'est ça. Voilà, l'obésité. Nous, on applique tellement la malbouffe au bénin, le matin, tu trouvais la personne avec la bouillie, avec du pâté, il n'y a même pas une petite quantité de fruits. À midi, ils reprennent les mêmes erreurs, sans savoir, peut-être y empiler sauce d'arachide. Ça, c'est leur culture culinaire. Mais y empiler sauce d'arachide, la bière. Ça, c'est la malbouffe. Et souvent, ils demandent à l'entrée, la bière, en attendant que les yames pilées ne viennent. Donc, ça, c'est la malbouffe. Et le soir encore, on se confronte à la pâte de maïs avec notre gombo bien préparé, du crabe. Tout ça, c'est une série de malbouffe. Donc, les Béninois sont accros, hein ? Oui, on est dedans à tout moment. C'est notre habitude. Mais par moment, il faut qu'on corrige cela. Parce que, selon vous, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Et à 40 ans, il faut qu'on prenne conscience de cela pour corriger les vrais. À 40 ans ? Pourquoi à 40 ans ? Oui, parce que déjà, même à 25 ans, on dépend encore des parents. Et quand tu dépends des parents, c'est ce qu'ils ont qui vont te donner. Et là, tu ne peux pas refuser, mais tu es obligé de te conforter et conformer à cela. Donc, à 40 ans déjà, il y a la prise de conscience, l'indépendance et on ne commence pas à avoir la discipline gastronomique. Oui, au moins, dans une journée, il faut prendre des fruits. Là, on est loin de la malbouffe. Tout au moins le matin, des fruits rouges, très importants. Pastèque, papagne, la mangue. Il faut que ces trois fruits se regroupent dans notre mode de vie quotidienne. Et là, on saura que oui, au moins, je suis accepté de la malbouffe quand même. D'accord. Et quels sont les dangers ? On a parlé tantôt de l'obésité, très rapidement. Quels sont les dangers liés à la malbouffe ? Il y a l'obésité d'abord, il y a les malades de civilisation, le diabète, l'hypertension, l'AVC. Tout ça, rien qu'à cause de l'alimentation, de la mauvaise alimentation. Oui, de la mauvaise alimentation. Surtout le diabète. Le diabète est là, il faut toujours penser à nourrir son pancréas avec le minéral chrome. Et on doit retrouver ça dans ? On retrouve ça dans la mangue, on retrouve ça dans yantetue, ce qu'on appelle pisselli, on retrouve ça dans glacement, ce qu'on appelle langue de bœuf, on retrouve ça aussi dans tchaïo. Donc, ça c'est des choses, vous verrez, il y a des gens aujourd'hui, maintenant, quand ils veulent consommer l'hyam pilé, ils incitent sur la sauce de tchaïo. C'est très important. Oui, oui. Parce que l'hyam... À défaut d'avoir le crin-crin, le crin-crin, ils demandent la sauce de tchaïo. Voilà. Quand je prends tchaïo avec fromage, c'est une bonne harmonie. On peut manger ça là. Mais, prendre de la sauce d'arachide, l'ophtalmologiste a déjà prédit que tu as le glaucome. Et tu prends encore la sauce d'arachide avec la pâte et, comment on appelle, l'hyam pilé, ça veut dire que tu renforces encore le glaucome autrement. Par ton alimentation. Oui, parce que le glaucome, c'est la faiblesse des nerfs ophtalmologiques. Donc, à ce moment-là, tu renforces encore la sauce. Observez bien les ressortissants de Savé, Tassa, Savalou. Observez-le bien. Ils ont souvent des problèmes d'yeux. Voilà. Ils ont souvent des problèmes d'yeux. Et ceux du mono aussi. Ah bon. En tout cas, moi, j'ai fait ce constat particulièrement parce que le mono, c'est ablo et kom. Mais à 40 ans, il faut limiter la consommation du maïs. Et quand tu prends tous ces aliments, tu es accepté. C'est-à-dire, tu es confronté à la malbouffe. Et cette malbouffe te provoque souvent la cécité, la cécité, le glaucome, voire cataracte. Oui, parce que c'est des mots qui se cachent. Et c'est quand tu ne commences pas à avoir cette énagie, tu te découvres que mais est-ce que c'est moi qui est à cette étape-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est ce que tu as mangé depuis la malbouffe en série qui provoque ce genre de maladies. Waouh. Mais est-ce qu'on peut résister à ces tentations? On peut résister par la confiance. Parce qu'il faut le dire, c'est la tentation aussi qui nous conduit là-bas. Oui, ça c'est vrai. Vous n'avez pas menti. Ou le suivisme, quand on est entre amis ou très souvent les soirs, on se retrouve après pour faire du after-hoc, on dit bon de la pizza et puis bon du hamburger. Est-ce que la pizza c'est notre culture? Ce n'est pas notre culture. C'est la culture italienne. Mais quand vous allez aussi en Italie, ils sont les vrais disciplinés en pizza. Ce n'est pas ce qu'on nous apporte ici, c'est autre chose. Vous allez remarquer que les vrais consommateurs de la pizza, c'est les Italiens. Mais ceux qui en vendent ici, c'est les Libanais. Oui. Là, c'est la différence. Donc, quand vous contactez quelqu'un qui fait bien du pizza, vous allez consommer du pizza sans avoir de problème. Parce qu'il y a semoule blé dur, semoule blé tendre. Mais blé tendre, c'est ça qui provoque des maladies. Mais le blé dur, il y a ce qu'on appelle les glutens naturels, du bon cholécérol. Ça se retrouve dans le blé dur. On en a besoin. mais si tous les jours, on va se dire, j'irais prendre du pizza avec des boissons gazifiées, alors on se crée des problèmes sans le savoir. Parce qu'il paraît que l'eau aromatisée, même les biscuits, même le jus de fruits, que tout ça est considéré comme... Des additifs. Voilà, et même, ça entre dans la malbouffe, il paraît. C'est dans la malbouffe, des corollans. Et ça désorganise l'organisme. Le pancréas, le foie, le cœur, le rein, le rein n'en parlons plus. Lui ne dit rien. Et c'est quand vous allez rencontrer un neurologue qui vous dit, mais monsieur, vous êtes exposé, après toute analyse, vous êtes exposé... Le mal se développe en soudine. Le mal se développe. Il va te faire sortir insuffisance chronique rénale. Alors, on se pose la question qui vous dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tellement consommé des protéines animales, plus que les protéines végétales, parce qu'on a besoin de protéines, mais 4 types de protéines à 40 ans, protéines végétales. Plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Donc, on doit toujours se contrôler dans nos alimentations. Et on ne mange pas vite. Il y a aussi le criotage qui participe, qui fait partie de la malbouffe. Je ne peux pas manger du matin jusqu'à 16 heures. Et à 16 heures maintenant, je ne commence pas à prendre peut-être cacahuètes ou bien un cajou avec la bière avant d'entamer peut-être un yampilé ou bien de la pâte de télibor. Oui. Alors, donc faisons beaucoup attention en démarrant toujours par trois expériences. Quand vous préparez la pâte de télibor, la pâte du maïs et la pâte du sorgorouge et la pâte du phonio, laissez pendant deux à trois jours. Vous verrez que la pâte du télibor et la pâte du maïs, il y en a de moisissu. Mais celle de phonio et du sorgorouge, vous ne verrez jamais la moisissu. D'où il y a beaucoup de glutène dans ces éléments-là. Et c'est ça qu'on consomme à tout le monde. On doit faire attention. Il est vrai que tu ne vas pas refuser à quelqu'un de saver, de savalou, de ma pâte de la pâte du télibor. Mais bien préparé en petite quantité, accompagné du thé de tchaïo et dans sa sauce, il doit mettre un peu du cucuma ou bien du gingembre et là, il y a l'équilibre. Mais si jamais il s'abonne au sauce de sésame, au sauce de, je ne sais quoi, à ce recul ou bien un jour, il va se retrouver dans la malbouffe. En conséquence. Donc, si je comprends bien, la malbouffe, ce n'est pas uniquement l'art culinaire exporté. Même notre cuisine traditionnelle, nos légumes, avec la pâte, tout ça, on peut construire. quand ce n'est pas bien composé, on peut être dans la malbouffe. Est-ce que les personnes comme moi, je dirais menu, peuvent se permettre la malbouffe ou il y a des personnes à risque? Oui, vous savez, la malbouffe, ça part aussi de la portion. Quelqu'un peut manger en malbouffe sans avoir de problème. Ça part de la portion. Je donne un exemple. Vous verrez, quand on dit Rio Gra, en Afrique, surtout au Bénin, on dit le plat, parce que le plat, c'est l'assiette et l'aliment. Donc, quand tu vois, par exemple, le plat du riz, le riz est rempli. Ou bien, le riz est rempli et à peine, tu verras des sauces légumineuses. À peine. Et voir, des sauces tomates avec poulet ou bien poisson. Les parents vous diront qu'ils sont des gosses. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais, on doit apprendre à nos enfants petites portions de pâtes, beaucoup de sauces. D'accord. sauce légumineuses. Sauce légumineuses. D'accord. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la malbouffe. Mais, ça t'as 6, 300 francs de nomine. Et c'est plein et on prend... Parfois 100 poissons, 100, 200. oui. Non, quand il y a des haricots, c'est bon. D'accord. Le rouge, plus riz, c'est bon. Mais quel type de riz ? Le riz blanc encore, c'est toxique, c'est pas bon. Le riz blanc que nous consommons, faisons beaucoup attention à ces riz-là. Donc, c'est le riz de coloration jaunâtre. Voilà. Oui. Et on a aussi un bon riz maintenant au Bénin qu'on appelle riz mantépo. Et ce riz... On ne va pas faire de publicité. Je ne connais pas ce type de riz, mais on ne va pas faire de la publicité. C'est un riz un peu du Bénin. Et en tout cas, c'est sur le plan national. Et ça nous aide beaucoup. C'est important. Le riz jaune aussi, c'est important. Important, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Zivoido. Patrick Zivoido, nutritionniste diététiste. Il paraît même que lorsqu'on cherche à limiter la consommation de la malbouffe, cela ressemble à la cigarette. Comment arrêter la cigarette ? C'est comme si c'était de la drogue. Donc, il faudrait vraiment prendre nos dispositions. Pas arrêter systématiquement, mais essayer de réduire de temps en temps. Quotidiennement, essayons de réduire notre consommation, le taux de consommation de la malbouffe. Et ce sera tout pour l'ESPER consacré à la journée mondiale de la malbouffe.